Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. J'ai trois romans à vous présenter, donc c'est parti. Je commence tout de suite avec Hop and Red, qui est le premier tome de la saga L'Empire des Tempêtes de John Scovron, publié au Livre de Poche. On est ici dans un livre de fantasy où on va parler piraterie, et on va suivre deux personnages principaux. On va suivre Hop, qui est une petite fille au début du roman, qui va être l'unique survivante du massacre de son village. Elle va voir ses parents mourir sous ses yeux dans vraiment d'atroces souffrances. Ses parents vont être attachés par des hommes qui sont venus sur son village, et comme tous les autres membres de son village, ils vont être attachés sur la place publique. Et en fait, elle va les voir mourir, et il va y avoir des verres qui vont sortir de tous les ports de leur peau. En fait, tout simplement, ils vont devenir une flaque de petits verres, en gros. Du coup, voilà, elle va réussir à s'échapper, et elle va être recueillie par un soldat, Vincen, Vincen, je ne sais absolument pas comment on prononce ça, qui habite dans un monastère, en fait. L'ordre Vincen, c'est vraiment des prêtres, des moines, qui savent très très bien se battre, qui ont été formés comme des guerriers. Et en fait, il va y avoir un des soldats, Vincen, qui va la former, et elle va, au fur et à mesure, se former pour être vraiment une très très bonne combattante, une très bonne guerrière. Et l'autre personnage que l'on va suivre, c'est Red, qui est un garçon, un jeune garçon au début du roman, qui a perdu ses deux parents. Et lui, il va être recueillie par Sadi, qui est une personne qui n'a absolument pas sa langue dans la poche, et qui va le former un petit peu à devenir, voilà, un très très bon escroc de sa ville, du coup, où il va aller vivre avec Sadi. Et voilà, je pense que c'est tout par rapport à Red, je n'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit. On va suivre, du coup, l'avis vraiment de nos deux personnages, au début du roman, où ils ont, je dirais, une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et on va vraiment, vraiment suivre une grosse partie de leur adolescence. Au début du roman, j'avais assez peur, parce que je me suis dit, c'est très bizarre, on dirait que c'est un livre voyé, en fait, et que c'est bizarre, parce que normalement, c'est publié chez Brajlon, et du coup, je me suis dit, normalement, c'est de la fantaisie adulte qui publie, ça fait bizarre. Et du coup, bon, j'ai avancé dans le roman, et au final, ce n'est que la première partie, où on va suivre les personnages quand ils sont encore enfants. Dès la deuxième partie, on a un bon dans le futur de plus de 8 ans, et dès la troisième partie, encore de 2 ans après. Du coup, ça va très très vite, il n'y a vraiment qu'une première partie du roman, où on va les suivre en étant enfants, du coup, c'est vraiment pas grave, si jamais vous n'aimez pas forcément le côté un peu initiatique de des livres de fantaisie, de savoir, voilà, pourquoi est-ce qu'ils deviennent ça, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur enfance, voilà, c'est quand même assez rapide, c'est 150 pages, vous les suivez déjà, ils sont fin d'adolescence. Du coup, voilà, ça va quand même assez vite. Donc voilà, au fur et à mesure du roman, vous vous en doutez, le destin des deux personnages vont se croiser, mais je ne vous dis absolument pas pourquoi ni comment, parce que ça, il faut le découvrir. Globalement, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai juste eu un peu peur au début du roman, comme je vous le disais, par rapport au fait qu'on suivait vraiment des très très jeunes personnages, et du coup, je n'arrivais pas forcément à m'identifier à eux, à m'attacher à eux comme je le voulais, mais j'aimais vraiment le personnage de Hope, j'avais très envie de savoir ce qui était arrivé à sa famille, et on en apprend au fur et à mesure du roman, on apprend vraiment sur qui étaient les personnes qui sont venues sur son île, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça à tous les habitants du village. On va également apprendre certaines choses par rapport à Red, vu que bon, forcément, ça ne va pas être le garçon lambda, on va suivre forcément. Mais voilà, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, parce qu'elle met clairement dans l'ambiance piraterie, clairement, c'est... Alors, il faut aimer le côté un petit peu vulgaire de la chose, parce que, alors là, vous allez être servi par rapport à... C'est le côté pirate, en fait, qui ressort, il y a beaucoup, beaucoup de gros mots, beaucoup de choses, où on se dit, ah oui, non, mais on est clairement dans la fantaisie adulte, là, parce que, c'est ce qui se passe, ça ne pouvait pas être mis en young adulte, ça c'est sûr et certain. Du coup, voilà, moi j'ai beaucoup aimé, parce que ça a permis vraiment une très, très bonne... Je sais pas, je me suis vraiment bien plongée dans l'univers, j'ai réussi à accrocher directement au personnage, beaucoup plus au personnage de Hope, qu'au personnage de Red, mais j'ai adoré plein d'autres personnages secondaires. Le personnage de Sadie, moi, m'a fait vraiment mourir de rire à certains moments. C'est clairement un personnage qui en a rien à faire, de plein de choses, qui a pas sa langue dans sa poche, qui fait plein de conneries en soi, mais qu'on adore suivre, qu'on adore écouter, enfin, bref, moi j'ai juste beaucoup, beaucoup aimé. On a quand même beaucoup de personnages qui arrivent dans ce premier tome, c'est quand même un livre qui est assez dense, vu qu'on les suit pendant plusieurs années. Le côté un peu magique de la chose est quand même assez peu présent dans ce livre-là. On a quelques petits instants qui sont donnés par-ci, par-là, mais dès la fin du roman, le côté magie est vraiment présent déjà et on sait que la suite va vraiment être basée sur ça et j'ai juste trop, trop hâte. On a la présence de biomanciens qui sont des personnes qui, eux, ont la capacité de contrôler de la magie de plusieurs façons différentes et c'est juste trop bien. L'auteur n'hésite vraiment pas à faire dans la dentelle que ce soit par rapport aux personnages principaux ou secondaires et j'ai vraiment adoré son culot, en fait, de faire subir autant de choses à nos personnages et j'ai hâte de voir ce que la suite peut nous réserver parce que, clairement, j'ai adoré. C'est un des premiers livres de piraterie que je lis et j'ai adoré l'ambiance. Alors ensuite, j'ai lu un petit livre qui est Le songe du nid d'octobre de Roger Zelazny, publié chez Elios. C'est un livre qui se présente un peu sous la forme de calendrier de l'Avent. Chaque chapitre correspond à un jour du mois d'octobre. Et nous, dans ce livre-là, on va suivre Snuff qui est l'animal de compagnie d'un certain Jack. On va pas se dire qui, mais d'un certain Jack très connu du public. Et nous, on va vraiment juste être dans la tête de Snuff et on va suivre un peu tous les autres animaux de compagnie de grands personnages de l'horreur. Que ce soit un cher docteur, que ce soit Jack, que ce soit... Vous avez énormément de personnages différents. Je ne sais pas si je peux vraiment tout vous dire, mais de toute façon, c'est marqué dans la quatrième de couverture. Donc, je pense que je peux le dire. Vous avez le comte Dracula, Sherlock Holmes, Eras Poutine, le docteur Frankenstein, et bien d'autres. Et nous, en fait, ce qui m'a un peu déstabilisée, c'est qu'on suivait vraiment les animaux de compagnie de ces personnes-là. Je ne m'attendais absolument pas à être dans la tête d'un chien dans ce livre, mais ça a été une très bonne surprise parce que j'ai beaucoup aimé ça. Ce livre est assez mystérieux parce qu'au début du roman, nous, on suit notre petite amie Snuff qui accompagne Jack tous les soirs. Jack, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Il va à plusieurs endroits différents. Il essaie de collecter certaines choses. Et apparemment, il y a d'autres personnes qui essayent de collecter également plein de choses différentes. On ne sait pas trop pourquoi. On apprend au fur et à mesure que ces personnes-là sont considérées comme des joueurs, mais on ne sait pas vraiment de quel jeu il s'agit. Voilà, c'est très très mystérieux. On connaît vraiment le but de tout ça qu'à la fin du roman, on en découvre davantage qu'à la fin du roman. Vous avez bien sûr une petite enquête qui est tout au long du roman parce qu'il y a des meurtres. On ne sait pas qui fait ces meurtres. On ne sait pas pourquoi. Mais voilà, c'est un livre... Alors, je ne veux pas forcément en dire plus parce que c'est un livre qui est quand même assez court. J'ai bien aimé ma lecture. J'ai bien aimé parce que j'aime beaucoup l'écriture de Roger Zelazny. C'est une écriture qui est assez loufoque. Franchement, il faut aimer, il faut apprécier le style. Mais si vous appréciez le style, je pense que vous allez passer un bon moment. Après, ce que je regrette, c'est que justement, toute l'enquête, l'intrigue, que ce soit par rapport au jeu, au meurtre ou quoi que ce soit, tout se résout plus ou moins à la fin du roman. Du coup, on est quand même vachement dans le on ne sait pas tout au long du roman. On avance, on lit des choses. Mais j'étais complètement à l'ouest. Moi, je ne savais absolument pas où est-ce que l'auteur voulait nous emmener. C'est assez déstabilisant, franchement, de ne pas du tout savoir vraiment l'intrigue du roman, ce qui se passe, pourquoi nos personnages agissent comme ça. Mais bon, c'est un style assez différent. Et je pense que si le roman était beaucoup plus long que ça, ça m'aurait saoulée. Là, ça va. Il est assez court pour que je ressors avec un avis où je me dis bon, je n'ai pas forcément apprécié d'être complètement dans l'ignorance pendant les trois quarts du roman. Mais bon, ça va. Ce n'était pas un livre trop long. Du coup, ça passe quand même. Après, le côté que je regrette un petit peu, c'est que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un peu plus l'ambiance horrifique, l'ambiance flippante, vu qu'on a quand même les grands noms de l'horreur qui sont présents. C'est quand même un livre quand on dit le son juin d'octobre comme ça, on vous dit qu'il va y avoir une murder party. Enfin, moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus sombre que ça. Et du coup, là, j'étais un petit peu déçue. Il ne faut pas attendre Halloween pour lire ce livre-là. Ce n'est pas le livre qui va vous faire le plus flipper. Voilà. Et pour les personnes qui justement veulent lire quelque chose avec une petite ambiance horrifique mais qui n'est pas non plus... Ça ne va pas vous empêcher de dormir la nuit. Voilà. Je pense que ça peut vous plaire mais voilà. Moi, j'ai bien aimé quand même. C'était un livre sympathique et j'ai hâte de découvrir ce que Roger Zelazny peut faire encore dans d'autres univers et j'ai hâte de continuer le cycle des Princes d'Andre également. Et on va parler d'un livre qui... Malheureusement, je suis assez déçue. Voilà. Donc, on va parler des Faucons de Ravera de Mélissa Caruso donc publié chez Big Bang. Donc, c'est la nouvelle collection de chez Brajlon. J'étais juste hyper intriguée au début du roman. Je vous en ai parlé dans ma sortie... Dans ma vidéo sortie livresque pour le mois de septembre parce que le tome 2 sort au mois de septembre. J'étais juste hyper intriguée. J'adorais le début du roman. J'étais à fond de temps. Du coup, je me suis dit c'est cool. Le deuxième tome sort dans pas longtemps. je vais pouvoir enchaîner et tout si jamais j'adore. Et en fait, ça a été que le début. Enfin, le début. Je veux dire la première moitié du roman. J'ai beaucoup aimé la première moitié du roman. Et après, par contre... Voilà. Du coup, ici, on est dans un livre de fantaisie young adult où on va suivre Amalia qui est une une héritière d'une très très grande famille assez puissante et riche qui va un beau jour partir dans la petite ville pas forcément bien... pas forcément dans les bons quartiers. Elle va aller se balader tout simplement parce qu'elle adore collectionner des livres qui sont pas forcément trouvables dans les très bonnes librairies de son quartier. Du coup, elle va aller dans des quartiers un peu plus ou moins malfamés. Et en fait, un beau jour, elle va aller récupérer le livre qu'elle avait commandé. Et en voulant revenir chez elle, elle va être un petit peu... Enfin, elle va assister à une petite bagarre entre une femme et... Enfin, une femme... Une jeune fille de son âge et d'autres personnes qui vont un peu l'agresser, qui vont essayer de s'en prendre à elle. Et cette jeune fille qui s'appelle Zaira va se défendre mais elle va se défendre en utilisant des pouvoirs. Elle va se défendre en utilisant du feu. Dans cet univers, en fait, toutes les personnes qui ont la possibilité de faire de la magie sont reconnues assez tôt parce qu'il y a une marque en fait qui apparaît au niveau de leurs yeux. Et du coup, ils sont un peu plus ou moins ramenés dans ce qu'on appelle les MU qui est une sorte d'institut pour les former, pour faire en sorte qu'ils ne défoncent pas la ville, qu'ils ne tuent pas des gens, qu'ils apprennent à contrôler leur pouvoir. Et en fait, pour faire ça, les faucons, du coup, les personnes qui sont capables de faire de la magie sont appelées les faucons, sont un petit peu capturés par des fauconniers qui vont leur accrocher à un jet. Donc, moi, dans ma tête, c'était plus en mode une sorte de bracelet qui va stopper leur magie. En fait, ça va les empêcher d'utiliser leur magie. Et du coup, ils sont un peu contrôlés par leur fauconnier. Et du coup, le fauconnier, quand ils le veulent, quand ça sert l'empire, ils peuvent débloquer le jet pour que le faucon utilise ses pouvoirs. Mais sinon, en temps normal, il n'est plus capable d'utiliser ses pouvoirs. Du coup, notre Amalia, quand elle va se balader et qu'elle va assister à ça, il va y avoir un homme qui va arriver qui va voir ça, qui va lui dire tenez, il faut lui mettre ça sinon elle va cramer toute la ville. Du coup, elle, elle se retrouve avec le jet dans la main. Elle va faire quoi ? Elle va essayer d'arriver près de Zaira qu'elle ne connaît encore pas du tout et elle va mettre ça autour de son poignet pour la stopper et elle va réussir. Du coup, Zaira a juste cramé les mecs qui l'emmerdaient mais ça va, elle n'a pas défoncé la ville. Et du coup, Amalia va se retrouver un peu liée avec Zaira, chose qui n'est pas forcément possible normalement vu qu'en tant qu'héritière d'une très grande maison, elle n'a pas forcément le droit de devenir fauconnière. La personne qui lui a donné le jet ne savait absolument pas qui était Amalia et il va un petit peu s'en mordre les doigts parce qu'il n'avait pas le droit forcément de lui demander ça. Du coup, Amalia et Zaira vont voir leur destin un petit peu lié et du coup, ils vont devoir apprendre à se connaître un petit peu. On va apprendre un peu à connaître l'une et l'autre et également tout ce qui se passe au mu, du coup, à l'endroit où sont les faucons. Je pense que je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que c'est un petit peu ce qui se passe au début. Vous avez bien entendu un complot qui se met en place. Vous avez des intrigues qui arrivent. J'ai adoré au début le système magique. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'aimais beaucoup le concept des faucons. Après, je n'étais pas forcément pour non plus le système fauconnier parce que c'est clairement du coup une mise en évidence de est-ce que c'est mieux de capturer une personne qui sait faire de la magie quitte à ce qu'elle soit techniquement esclave ou est-ce que c'est mieux de la laisser libre de ses choix, libre de ses faits et gestes et du coup croiser les doigts pour qu'elle ne crame pas la ville ou qu'elle ne fasse rien de stupide en fait. Sachant qu'il y a énormément de faucons avec des pouvoirs différents, les faucons qui savent utiliser du feu sont très très rares. Ce sont les sorcières de feu qui sont très rares et quand même très très appréciées de l'Empire parce qu'ils ont vraiment un pouvoir assez conséquent. Et voilà, vous avez plein de magie différente qui est expliquée dans ce livre-là et moi j'ai trouvé ça super intéressant. Le problème c'est que alors globalement j'ai pas du tout réussi à m'attacher au personnage de Amalia. Ce genre le personnage on suit c'est pensé à elle tout au long du roman mais c'est le personnage que j'ai aimé le moins suivre je la trouvais assez insupportable. J'ai beaucoup aimé par contre le personnage de Zaira j'ai beaucoup aimé son caractère j'avais très envie d'apprendre à connaître ce personnage et du coup j'aurais bien aimé avoir deux points de vue personnellement je pense que ça aurait été plus sympa et plus dynamique pour le roman. Donc déjà voilà j'ai pas forcément accroché avec le personnage d'Amalia et par contre hormis le fait que j'avais vraiment beaucoup aimé le système magique j'étais à fond dans l'histoire et en fait ça s'est complètement tassé parce qu'il y avait un complot politique qui a commencé à se mettre en place et je me suis dit bon bah ça va ça va se mettre en place et tout ça va être l'intrigue sur les trois tomes parce que c'est une trilogie au final c'était méga méga long et je me suis emmerdée pendant la deuxième moitié du roman mais vraiment c'était trop compliqué en fait beaucoup trop d'informations beaucoup trop de politique beaucoup trop de personnages dont on a absolument rien à faire en fait dans ce premier tome au lieu de se concentrer sur des personnages vraiment importants que d'essayer de nous faire je sais pas d'avoir un lien avec les personnages importants du premier tome là on partait un peu dans tous les sens et j'étais mais complètement paumée à la fin du premier tome je suis ressortie de cette lecture et je me suis dit mais en fait voilà si j'ai compris la moitié de ce qui s'est passé c'est bien parce qu'avec tous les noms utilisés que ce soit des familles des régions de tout ce qui était politique je suis passée à côté de l'histoire à cause de ça c'est dommage parce que franchement j'ai beaucoup aimé comme je vous le disais le concept avec les faucons le système magique et tout j'étais à fond dedans et au final je suis ressortie mitigée vraiment vraiment mitigée de ce premier tome du coup je ne sais pas si je vais lire la suite ou pas je vais attendre voir si j'en ai l'envie si l'envie arrive si ça m'intrigue assez pour lire le deuxième tome j'ai pas forcément envie de m'acheter un deuxième tome sachant que je risque de passer à côté de la moitié des événements parce que j'aurais pas forcément pigé tout ce qui se passait dans le premier tome n'hésitez pas si jamais vous avez lu ce premier tome n'hésitez pas à me faire savoir votre avis en commentaire parce que j'ai vu que des avis positifs en fait par rapport à ce livre là et je me dis je me sens seule clairement voilà je me sens très très seule par rapport à mon avis je ne comprends pas que les gens n'aient pas forcément remarqué ce côté là ce côté assez difficile au niveau de la compréhension vraiment par rapport au système géopolitique qui est présent et il y a également une romance qui n'est pas forcément voilà c'est pas forcément ce que j'aimais bien suivre mais bon soit s'il n'y avait que ça je serais passée à côté c'est pas ce qui va me bloquer dans une lecture s'il y a une romance que j'apprécie pas forcément mais là par contre ouais je suis passée à côté de l'intrigue et ouais n'hésitez pas à me donner vos retours si jamais vous avez lu ce livre là donc voilà ce point lecture est maintenant terminé n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres et me dire ce que vous en avez pensé moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo donc en attendant prenez soin de vous abonnez-vous 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 abonnez-vous